Coucou tout le monde ! Alors voilà, aujourd'hui je vous retrouve pour un make-up, pour un tuto make-up dans les tons verts, pommes et prunes exclusifs, essence, parce que c'était une demande, peut-on se maquiller et avoir du joli maquillage uniquement avec essence, en tout cas au niveau des fers à paupières je n'ai utilisé que du essence, je veux vous en parler durant toute la vidéo. Donc si ça vous intéresse, si vous aimez le make-up et que vous avez envie de voir les produits que j'ai utilisés et la manière dont j'ai, les différentes étapes en tout cas que j'ai faites, et bien je vous propose de regarder la vidéo qui suit, moi je vous dis à très 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 bientôt, bye bye ! Donc pour ce make-up, pour commencer nous allons appliquer notre base à paupières, moi ici j'ai utilisé la I Love Stage, étant donné de la marque essence, puisque c'est exclusivement essence à part évidemment le jumbo blanc, qui est un jumbo que vous pouvez trouver dans n'importe quelle marque. Donc je recouvre l'entièreté de mon oeil, je vais bien dans les coins. Comme on veut quand même des couleurs très flashy, c'est vraiment important de mettre une base blanche dessous des fers à paupières. Donc après avoir appliqué le jumbo sur l'entièreté de ma paupière, je viens également le mettre dans la waterline. Voilà. Ok, on ne s'en fout pas plein les yeux comme moi je viens de faire, on essaye en tout cas. Et donc je vais utiliser pour commencer le fard vert, qui est un superbe vert pomme magnifique. C'est donc de la marque essence, dans la gamme Shimer Effect. C'est le numéro 60, c'est le Kermit Face Hello. Donc je prends un pinceau plat. Donc, on va aller les chutes s'il y en a, et je pense qu'il y en aura, parce que c'est un fard qui est quand même... C'est vrai qu'il est si poudreux, mais vraiment, voilà. Donc je vais jusque dans le creux. En fonction de l'intensité de la couleur, vous en remettez bien sûr. Je ne vous apprends rien. Enfin, je ne pense pas. On va maintenant passer au Mauve, qui est en fait un Mauve, je veux dire, c'est plus en couleur violette que Mauve. Il est magnifique, c'est toujours dans la gamme Shimer Effect. C'est le numéro 56, et c'est le Keep It Up. Alors, on va un petit peu défier, je veux dire, les idées des coins lumineux, des coins internes lumineux, en laissant un point de lumière. Moi, ici, je vais mettre du Mauve, donc, sur le dessus. Je ne fais pas mon ras de cils pour l'instant. Alors, je ne vais pas, enfin, dans mon coin, j'espère que je vais réussir à m'exprimer comme je veux. Je vais vraiment suivre le bout de, la pointe de mon coin, je veux dire. Je ne vais pas aller jusque dans le... Je ne vais pas essayer de toucher la cloison au niveau de mon nez. Je ne sais pas si vous allez me comprendre. En tout cas, vous allez voir comment je fais. Et en fait, je vais essayer de rejoindre l'autre côté, comme si je faisais un cut quiz, mais en fait à l'envers. Au lieu de le démarrer par là, je vais le démarrer par rapport au point interne. Alors, évidemment, j'y vais petit à petit pour ne pas mettre trop de matière d'un coup. S'enlever ou bien d'avoir quelque chose d'énorme. Donc, je fais pareil de l'autre côté. Donc, quand on a fait les deux côtés, on a essayé de faire les deux côtés les mêmes, ce qui n'est pas toujours... Ouh là ! Évident. Ce n'est pas évident aujourd'hui. Je vais venir mettre ma touche lumière, qui est en fait toujours dans la même gamme, le Shimer Effect. C'est le numéro 85, c'est le cappuccino. C'est en fait un beige très, très... Enfin, on a l'impression que c'est un café au lait très clair. Voilà. C'est vraiment... Alors, si comme moi, vous en avez mis sur le mauve, eh bien, vous rectifiez en reprenant votre petit pinceau de tout à l'heure. Si j'arrive à le retrouver, c'est quand même incroyable que je n'arrive jamais à retrouver mes pinceaux, là. Et voilà. Donc, le petit pinceau... Et je retravaille. De toute façon, de l'intensité, on va en faire, puisque... On va quand même venir comme ça. Donc, une fois posé sa touche lumière, on va venir flotter légèrement au niveau des bords. Alors, dans le coin externe, on vient vraiment travailler, vraiment essayer de mélanger le bord des deux couleurs, du mauve, grossièrement, parce que de toute façon, on va rajouter une couleur. Ensuite, je viens chercher... Je vais chercher un bleu marine. Moi, ici, j'utilise toujours dans la même gamme le numéro 11, qui est le Wild It Hurt. Je ne sais pas si je le prononce bien. C'est le numéro 11, en tout cas. Et là, je vais venir faire un léger, mais vraiment très légèrement, avec un petit pinceau crayon. Je vais venir donner de la profondeur. J'ai choisi du bleu marine pour ne pas faire quelque chose de trop foncé, en fait. J'avais un peu peur qu'avec le noir, ça fasse trop tape à l'œil, vraiment qu'on ne voyait plus que ça. Alors, on la dépose sur le mauve. Enfin, même si ça me mange un peu, je vais dire, ce n'est pas très grave, parce qu'on va réappliquer du mauve par-dessus après. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc, on reprend le mauve qu'on a utilisé avec le pinceau crayon qu'on vient d'utiliser sans remettre de matière. Pardon, en remettant de la matière mauve dessus, sans pour ça changer de pinceau, même s'il est un bon, il est de bleu marine. Et on vient redéfinir un peu et remélanger le mauve à tout ça. Quand on a remis un petit peu, on vient de nouveau reflouter le tout, vraiment avoir quelque chose de très net. et très précis. On vient aussi fondre dans le coin interne. Après, au niveau de l'intensité, c'est à vous de voir ce que vous aimez, ce que vous voulez. Vous arrêtez, en fait, et vous en remettez, vous refloutez, c'est vraiment votre truc à vous. On vient ensuite remettre un tout petit peu de touche luminaire au niveau de son sourcil, juste en dessous de son sourcil. Et pareil, une fois que c'est fait, on refloute le tout. Voilà, et toujours, si on veut rejongler avec un petit peu d'intensité, on remet un petit peu. Moi, j'en ai perdu légèrement, juste au niveau. Voilà, vraiment dans le coin, dans le tout petit morceau de coin que j'ai laissé tout à l'heure. C'est vraiment tout petit. C'est vraiment la toute petite pointe. Je suis pareil, évidemment, de l'autre côté. Voilà, comme ceci. Pareil, moi, je trouve que j'ai perdu de l'intensité au niveau d'hiver, donc je vais en remettre légèrement. Et pareil. Après, je vous dis, vraiment, tout est une question d'intensité, de ce que vous, vous voulez avoir comme intensité. Voilà, je m'occupe maintenant de mon ras de cils inférieur. Je ne sais même plus pari, c'est vraiment très grave aujourd'hui. Et donc, je prends un pinceau vraiment plat, avec une tranche comme ça, et je vais venir chercher le vert. Je vais venir le mettre, je veux en fait un contraste entre le mot qui est là et mon ras de cils. Donc, je vais venir en mettre jusqu'à à peu près au milieu de la paupière, de la couleur vert. Parce que je m'exprime correctement. Donc, je disais, je ne sais vraiment pas ce que j'ai aujourd'hui, je disais donc que je veux un contraste entre le mot de mon coin externe et le ras de cils. Donc, je vais venir apposer d'abord le vert, vraiment, du coin externe vers le coin interne, sur le milieu, enfin jusqu'au milieu. Voilà, à peu près comme ça. Pareil de l'autre côté. J'essuie le pinceau et je vais faire pareil avec le beau. En laissant le coin, puisqu'on est bien posé tout à l'heure, le... Voilà, je vais maintenant nettoyer avec un tout fin pinceau. ... ... C'est parti. Au niveau de mes yeux, du ras de cils supérieur et inférieur, je vais m'occuper de mon maternelle dans laquelle j'avais déjà appliqué le crayon blanc tout à l'heure, je vais maintenant appliquer le crayon vert, toujours de la marque Essence, c'est le numéro 20, le Scream Green. Alors ne vous attendez pas à ce qu'il marque le vert, un vert incroyablement pétant, c'est pas ça. Mais avec le blanc de tout à l'heure, il va simplement donner une petite nuance qui va rappeler le vert de notre paupière mobile. Je vais maintenant pouvoir appliquer mon mascara, j'ai appliqué mon rouge à lèvres qui est en fait le rouge à lèvres Vampires Love de chez Essence, qui est un rouge à lèvres liquide, légèrement bordeaux. Alors évidemment, vous pouvez l'avoir bordeaux foncés, bordeaux plus clairs, ça, ça dépend un petit peu de l'intensité que vous lui donnez. Moi, j'ai pas voulu trop insister sur l'intensité, puisque le maquillage est quand même assez chargé et assez coloré, pardon. J'ai mis par-dessus, puisqu'à la base il est mat, j'ai mis par-dessus un gloss légèrement pailleté, juste au niveau du milieu de mes lèvres. Et j'ai terminé mon maquillage par une touche de blush, qui est le Baby Doll de chez Essence. C'est un rosé, rosé léger. Voilà, mon maquillage est maintenant terminé. Et moi, je vous dis, vous pouvez donc me laisser vos commentaires, tout ce que vous avez envie de me laisser par rapport à ce make-up. Et moi, je vous dis à très 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 bientôt. Bye bye !